bonjour youtube et bienvenue sur ce 9e épisode sur Icarus en solo alors pas mal de nouveautés vous avez vu j'ai fait l'armure complète je sais pas pourquoi il me l'a posé là parce qu'en fait en vrai je l'ai sur moi voilà elle est là l'armure en composite avec le bonus de 7 c'est à dire plus 15% de régénération de santé et plus 15% de régénération d'endurance ça c'est fait j'ai fait également une petite extension ici voilà dont je vais faire ma chambre on va dire voilà un espace de vie un vrai espace de vie quand j'aurai débloqué les éléments qu'il faut avec un petit accès toit terrasse voilà pas mal donc j'ai débloqué pour ça je vous montre la partie construction en bois voilà sol en bois d'intérieur qui est beaucoup plus joli un joli petit parquet bien sympathique je vous montre ce que ça donne depuis l'extérieur ah oui ça c'est le crocodile voilà petite chambre sympa faudra que je me débloque aussi les volets d'ailleurs pour mettre des volets un peu à toutes les à toutes les fenêtres mais bon voilà je trouvais ça plutôt sympa voilà quoi de neuf également une cuisinière électrique qui fonctionne et dans laquelle je préfère plein de recettes sympa des gâteaux donc tarte aux fruits de la soupe au maïs voilà plein de choses il me manque pas mal d'éléments les champignons j'en ai jamais trouvé la courge j'en ai jamais trouvé non plus mais bon ça m'a permis de faire des nourritures un peu sympa avec plein de gros bonus là sur la tarte aux fruits par exemple le gros problème c'est le temps de péremption sur la tarte c'est extrêmement rapide c'est 320 secondes donc cinq minutes quoi grosso modo je trouve ça un peu dommage sur le pain au potiron il ya plus de 3000 secondes je vous laisserai faire le calcul moi j'ai un peu la flemme mais c'est déjà beaucoup plus long ok j'ai fait également le radar électrique j'ai le condensateur à vapeur sur moi donc mission du jour récolter de l'exotique donc on y va c'est parti on va voir un peu comment ça se passe et je pense que la mission que je vais me donner pour la fin de série on va dire plutôt que d'aller faire le tour de tous les boss comme c'était prévu à l'origine parce qu'au final finalement je trouve pas ça hyper intéressant je vais essayer plutôt de remplir ma navette de retour avec des exotiques parce que ça me permettra de débloquer plein de choses dans l'arbre de technologie et dans l'arbre d'avancement général du jeu on va dire voilà alors j'avais tiré un câble électrique jusque là mais au final je suis pas certain que ce soit nécessaire alors ce sera nécessaire peut-être pour le radar donc on va le brancher et on va le démarrer c'est parti donc ça scan et normalement ça doit attirer des animaux donc faire un petit peu attention les carottes en attendant et là sur l'écran on voit l'état d'avancement c'est parti ça commence à arriver avec le fusil ça devrait pas poser trop de problème ok c'est bientôt fini ok il a fini qu'est ce que ça donne oui j'aurais peut-être dû regarder la map avant scan complete est-ce pour interagir alors peut-être le faire à plusieurs endroits on en fera un peu plus loin on verra ce que ça donne alors on va essayer ça du coup ah je peux pas le ranger d'accord je peux pas intervertir les deux eh ben non le radar il est là il est coincé là ah lui je peux le mettre là ok alors doit s'emboîter à gezer d'enzyme ok c'est là pour accès matériaux condensés f pour activer ok on s'active ok donc ça intercepte le gezer à priori ça va aussi attirer des bêtes voilà bébé alors je sais pas combien ça va remplir décidément il y a peut-être un état d'avancement ouais 22% 0 sur 3 étapes complétées ok on va continuer à le défendre oh mais ah oui d'accord il y a même un boss ok ok il y en a même plusieurs c'est bon à savoir ok toujours étape 0 est-ce que je peux euh je sais pas ok au moins ça m'a fait prendre un niveau je donne nouvelle est-ce que je peux ramasser il y a pas de cibre dans le coin pour me faire un bondage c'est pas grave j'avais bien fait de faire le plein de munitions ah c'est vachement long quand même ok 81% d'où 2 1 2 2 1 2 2 3 3 3 6 4 5 100% ok étape 1 sur 3 complété maintenant étape 2 ah ouais d'accord ok alors eh ben dis donc aïe ok j'avais pas prévu ça comme ça oh la vache ok j'ai pas du tout prévu ça comme ça donc je pense qu'il va falloir que je le protège le bidule parce que là en plus ils vont me le détruire ah ouais puis ça arrive en masse ok 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 donc effectivement il va falloir le défendre le bidule ok donc du coup quelle est la solution ah ouais je pensais pas que ce serait aussi violent quand même euh déjà récupérer mon matos eh bonjour euh récupérer mon matos prévoir peut-être des palissades en bois comme ça dans lequel les bestiaux vont se défoncer ça c'est pas très compliqué à faire je pense pouvoir les poser un peu partout je manque de cordes ok ça c'est pas un problème alors deuxième tentative de radar et je vais le faire dans ma maison comme ça je suis protégé et j'ai pas grand chose à m'occuper normalement ok j'ai toujours un rien je décidément euh je comprends pas je sais pas euh il en faut peut-être 3 du coup ok youtube me voilà de retour pour le round 2 cette fois on plaisante 0 c'est fort nox le bordel c'est protégé avec des palissades avec des piques il y a juste une toute petite entrée pour moi ici j'espère que les animaux ne le trouveront pas et à l'intérieur une tour en béton je me suis débloqué le béton pour avoir une vue euh c'est vrai qu'il y a également un truc que j'aurais peut-être pu déverrouiller ça a peut-être été malin maintenant que j'y pense et que vous êtes là euh c'est la passerelle en bois qui permet de faire le tour euh après euh j'ai fait le plein au niveau des armes j'ai quasiment 200 munitions de fusil j'ai 125 flèches en os 91 flèches en alu j'ai l'arc à poulies qui est là voilà extrêmement joli euh j'ai mon fusil et j'ai surtout l'arme principale qui va me servir le marteau je me suis débloqué un marteau en platine pour pouvoir réparer au fur et à mesure que ça va être euh je pense détruit mais je me dis quand même que euh ces passerelles ça peut être sympa euh tant pis allez on y va on y va c'est parti bam et c'est parti alors on va commencer par l'arc et euh les flèches ok ça a l'air de marcher déjà ok niveau défensif ça a l'air ok pour les loups nickel est-ce que ok les palissades n'ont pas bougé celle-là a bougé un petit peu je vais attirer dans ma propre palissade c'est pas malin on va essayer d'anticiper un peu plus le loup alpha il va me saouler par contre ah ah décidément ok ah bah je suis pas mal là en fait ah il y en a qui est rentré hop là ok on en est où ça a l'air d'être d'avoir pas mal avancé décidément ah ok ok ça a l'air d'avoir fini étape 1 on passe à l'étape 2 réparation c'est bon ok c'est parti ok c'est bien efficace je suis bien content de mon truc ça a l'air de marcher bien comme il faut on va peut-être passer au fusil on va peut-être passer au fusil ok ah bah forré oh là eh ben j'y crèche ok retour de crash on est où il faut que je recommence tout c'est ça l'idée ok ok on est partout bon où en est-on il a pris un peu cher alors j'ai rien récupéré ok on peut le réparer eh ben c'est reparti super super on est reparti pour un tour il reste des flèches plantées dans mon ah mais putain mes nerfs ok décidément ok comme ça j'attire leur attention ok ça ça va ok ok face interminé ok face interminé ok face interminé ok face interminé décidément décidément c'est pas possible de les rater comme ça ok 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 on est où des phases phase interminé a priori on recharger ok 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 c'est mieux comme ça déjà c'est mieux comme ça déjà On va recharger le fusil, tant qu'on a un peu de temps. Donc un alpha. En fait, en fait je pense que c'est là. La palissade qui me fait mal. Ok, on a fini la phase 2, on est où là ? Ok, phase 2 est quasiment terminée, on va peut-être faire un petit coup de réparation. Ok, ok, je pense qu'on attaque la phase 3. Ouais, je pense que c'est parti. Ok, des ours. C'était tellement évident que ça allait être des ours. Oh, il y a tout en fait, ok. Ok, réparation d'urgence. Ok, il y a même des oursons. Dragon de Komodo bien sûr. Il faut que vous y mettez aussi. Ok. Il ne faut pas que je me baisse en fait. Si je me baisse là, je prends des dégâts. Ok, on en est où les gars ? C'est un massacre. On a fini ? Yeah, je crois qu'on a fini. Ok. Allez, voyons ce qu'il en est. Ah non, 95%. C'est pas fini. Ok. Est-ce que ça se prépare pour le rush final ? On va creuser le doigt pour ne pas avoir un plantage maintenant. Ce serait con. Ah, alors. Ok. Table 2 sur 3, 95%. On va le laisser continuer. Ça, c'était gratuit. Donc. On ne me dit pas qu'il est bugué. Table 2 sur 3, 95%. On va venir pour activer. Non mais sans déconner. Reparti. On est reparti. C'est pas possible ça. 3, 10. Ok. J'espère vraiment que ça vaut le coup. Parce que si je fais ça pour de la merde, ça va être catastrophique. J'ai consommé beaucoup de flèches. Est-ce que je peux récupérer des flèches en attendant ? 90. Ça a l'air de bien buguer. Oh la vache. Oh bah là. Tout va pas pour récupérer des flèches. C'est compliqué. Un peu le bazar. Pourquoi ça ? Pourquoi ça bug ? J'ai accès mais il n'y a rien dedans. Eh bah j'en sais rien les gars. Là je sais pas quoi vous dire. Franchement. Soit c'est complètement bugué. Soit il y a encore un truc que j'ai pas compris. Mais là. Bon ça me semblait clair. On le protège jusqu'à ce qu'il ait fini ses cycles. Et voilà. Mais pourquoi il bloque à 90% ? Tout ça c'était à 95. Upgrade. C'est quoi upgrade ? Clique droit. Upgrade. Ah oui non. C'est parce que j'ai le marteau à la main. Ok. Mais j'en sais rien. J'en sais rien du tout. C'est une bonne question. J'ai besoin d'espace peut-être. Faut que j'enlève tout ça. C'est quoi si j'enlève un peu. Ouais on va essayer. Ok. Ah. Voilà. Ah. Je suis coincé. Ok. Ah c'est peut-être par rapport au... Ah. 85. Ok. Je commence à comprendre. Il manque des bestiaux. Il y a des bestiaux que j'ai pas tués. Ok. A tous les coups c'est ça. C'est par rapport au nombre de bêtes. Au nombre d'ennemies. Et tout à l'heure il devait en manquer un. Ok. 95%. Ok. Ben il manque. Il manque un. Ça c'est un lapin. C'est pas un lapin adulte. Donc ça va juste que rien. Mais euh. Ah ben il est là. Ok. Ah ben voilà. J'ai coté. Ah ben voilà. C'est ça le truc. Ah ben c'est mal foutu leur bordel. Quand même. La vache. Allez appuyer pour accès. Et j'ai récupéré. 6 enzymes condensés. Ok. Super. Euh. Et on peut recommencer ça. Euh. On peut peut-être recommencer. Euh. Mais pas aujourd'hui hein. On va pas recommencer aujourd'hui. Euh. Je remettrai les palissades. Je vais peut-être les remettre tout de suite d'ailleurs. Je vais réparer mes armes. De refaire le plein de munitions. Et puis euh. On verra. Je vais regarder ce que. À quoi ça sert les enzymes condensés. Si euh. Si euh. Ah mais. Est-ce que je peux le récupérer. Oui. Ramasser. Est-ce que ça je veux pas le perdre. Ok. Euh. Est-ce que ça je dois le renvoyer directement à la navette. Ou est-ce que ça me sert à fabriquer quelque chose. Ça me parait bizarre quand même. Eh bien écoutez les amis. Euh. Cela signe une fin de série. Pour moi. Sur Icarus. Euh. Je me suis renseigné sur. Euh. Les fameux. Enzymes condensés. Et il se trouve. Que ça ne sert qu'à une seule chose. Et pas des moindres. A savoir. Il faut que je retrouve. Voilà. Faire des statues. Euh. Voilà. Et faire des geodes. Donc euh. Avec euh. Il faut débloquer ça. Et on peut faire des statues. Voilà. C'est génial. Les développeurs ont fait en sorte de bloquer la production d'exotiques. En monde ouvert. Pour ne pas pouvoir les utiliser dans la partie mission. Chose que je peux à la fois comprendre et pas comprendre. Je pense qu'ils auraient pu le déverrouiller et le limiter. Mais bon. Deuxième chose. J'ai passé quasiment plus de 40 heures sur cette partie. Donc je pense que j'ai quand même fait pas mal le tour. J'ai débloqué quasiment tous les niveaux. Enfin tous les niveaux oui. Mais quasiment tous les objets. Et le reste ne m'intéresse que peu. Et enfin il y a pas mal de choses qui au final me plaisent moyennement. Déjà le lag. C'est un enfer. Vous l'avez vu au cours de cette série. C'est juste catastrophique au niveau de l'optimisation. Ensuite euh. Au niveau de la construction du jeu lui-même. Un petit souci. C'est que. Enfin que je trouve en tout cas. C'est qu'on n'a pas d'intérêt. À aller dans les autres biomes. Que soit le biome désert. Ou le biome arctique. Le jeu ne nous. Ne nous amène pas là-bas en fait. Il n'y a aucune raison d'y aller. Si ce n'est pour. On va dire. La curiosité. Et au final. Bon. Je vais vous montrer quelques images. Mais euh. Dans le biome désert. Donc c'est plutôt sympa. C'est plutôt joli. C'est un peu. L'Arizona. Voilà. Tel que. On peut l'imaginer. Au niveau de difficulté. C'est. Supérieur. Au biome forêt. Puisque. Il y a beaucoup. Moins de fibres. Et beaucoup. Moins d'arbres. Il y a des animaux. Différents. Il y a des éléphants. Il y a des antilopes. Il y a des scorpions. Qui sont un enfer. D'ailleurs. Hum. Voilà. Mais. C'est surtout. Un niveau de difficulté supérieur. Et. Le biome arctique. Mais c'est encore pire. Il y a juste. Pas d'arbre. Un peu de bois flotté. Que l'on trouve par terre. Il y a pas de fibres. Donc. Pour commencer une partie là-bas. Bah. C'est juste un enfer. On peut pas se créer. Les premiers outils. Ou très difficilement. Donc. C'est juste. Beaucoup plus difficile. Et. Et au niveau de température. Bah. C'est vraiment extrême. La journée. En plein soleil. Il fait déjà moins 5. La nuit. Ça tombe à moins 20. Donc. Il faut absolument. Se protéger. Et. Et. Je pense que c'est à ça. Que servent. D'ailleurs. Toutes les constructions. En béton. Puisqu'il y a. Un indice de protection. Et d'isolation. Contre la température. De plus 15. Donc. Je pense que le béton. Serre à ça. Et. Au final. C'est une autre. Petite chose. Que j'ai reproché. C'est que. Il y a beau y avoir. De superbes. Intempéries. Qui sont extrêmement bien faites. Les orages. De. De foudre. Sont. Extrêmement. Violents. Mais. Depuis. Quasiment. Le. Premier épisode. On va dire. Peut-être. Le deuxième. J'ai fait ma maison. En pierre. Et. Elle n'a pas bougé. Elle n'a pas pris. Un pet. Je n'ai pas mis. Un seul coup. De marteau. Ça ne nous incite pas. Du coup. A débloquer le béton. Et. A faire progresser. La maison. Donc. Voilà. Petit. Petit reproche. Aussi. A ce niveau là. Et enfin. Bah. Je trouve que ça manque. De boss quoi. Alors. Oui. Effectivement. Il y a. Les loups alpha. Qui sont là bas. J'ai croisé. Totalement. Par hasard. Un vert géant. Dans le biome. Des déserts. Après. Je n'ai pas fait le tour. Des autres. Des autres biomes. Je vous avoue. Que j'ai pas eu trop le courage. Je vais aller voir. Le scorpion. Et. Ça. J'imagine. Que c'est un loup. Parce que là aussi. C'est un loup. Alors. Même s'ils ont l'air. Plutôt sympa. Bah. Pareil. On n'a pas vraiment. D'intérêt. Aller. Aller. Les chasser. Donc. Bah. Donc. Voilà. Ça. 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 Ça manque d'intérêt. Vraiment. En fin de jeu. Et. Enfin. Encore. Une dernière. Petite chose. Étant donné. Que le monde est. Extrêmement vaste. Pour moi. Il manque un palier. En fait. Il manque un palier. Un. Un. Un palier 5. Dans lequel. On pourrait se déverrouiller. Des trucs. Un petit peu. On va dire. Contemporain au jeu. Donc. Avec des fusées. Ce genre de choses. Je rappelle. On arrive de l'espace. Bah. Il manque un véhicule. Il manque un véhicule. Pour pouvoir se déplacer rapidement. C'est. C'est beaucoup trop. Grand. Pour tout faire à pied. Une fois qu'on est installé. Dans sa maison. Bah. On a plus trop envie de bouger. Tous les appareils sont là. Dès qu'on passe à l'électricité. Bah. On va pas déménager toute la maison. Avec. Les roues à aube. Avec les panneaux solaires. Enfin. C'est. C'est. C'est plutôt compliqué. Alors. Il y a des éléments. Effectivement. Que je n'ai pas encore débloqué. Que je voulais faire. Que je ne testerai pas. A savoir la balise. Qui a priori. Permet de rappeler son vaisseau. Potentiellement. D'après ce que j'ai compris. Mettre des choses dedans. Et puis après. Bah voilà. Le rappeler à un autre endroit. Mais. Entre les deux. Il faut faire le voyage à pied. Et c'est très très long. C'est très très long. Et je parle même pas. Du fait d'avoir un bison qui nous suit. Parce que quand il est chargé. Bah. Il marche plus lentement. Que ce que. Que notre vitesse de marche. Et évidemment. Il se prend les pieds. Dans le moindre buisson. Dans le moindre arbuste. Donc. C'est un enfer. C'est un enfer. A utiliser. Sur des longs trajets. C'est bien. Pour l'éviter des grottes. A proximité. Mais. Sinon. Ca sert pas à grand chose. Donc. Je suis quand même. Plutôt satisfait du jeu. Au final. Il y a. Aucun souci. Oh. Plus d'électricité. Super. Euh. Donc. Je suis quand même. Plutôt satisfait. Sinon. J'y aurais pas passé. Une centaine d'heures. Donc. Le jeu est quand même. Bien fait. Bien foutu. Euh. Mais pour moi. Il manque. Il manque. Des choses. Voilà. Il manque clairement. Des choses. Et. Malheureusement. Ben. Comme je disais. J'ai fait le tour. Donc. Pour moi. C'est une fin de série. En tout cas. J'espère que. Ca vous aura plu. Euh. Si vous êtes encore là. Ben. Merci. Merci à tous ceux. Qui ont suivi la série en entier. Ca a été long. J'ai du mal à faire des épisodes de moins de 45 minutes. Ca. Je pense que. Vous l'aurez. Euh. Constaté par vous même. Euh. Et puis. Ben écoutez. On se retrouve. Prochainement. Pour une. Pour une prochaine série. Sur. Un nouveau jeu. Allez. Merci Youtube. De m'avoir suivi. Je vous fais des bisous. A la prochaine. Ciao. Ciao. Ciao.